Le pouvoir n'est pas une fin en soi, donc je ferai cinq ans et certainement je demanderai la confiance de mes concitoyens pour poursuivre la politique qui est entamée. Et donc vous avez droit, dans la constitution actuelle, vous avez droit à deux mandats ? À deux mandats, c'est clair. Le nombre de mandats ne pose pas de problème. Au Sénégal. Vous estimez que pour vous-même et pour les autres pays africains, francophones notamment, on a tous l'exemple du Burkina Faso en tête, deux mandats de cinq ans, ça devrait être la norme. Deux mandats de cinq ans ? Abdou Diouf dit que justement les peuples en ont marre de voir en Afrique. Des présidents à vie. Des présidents à vie, oui. Des présidents à vie, certainement pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la culture de l'information, l'Internet, nous ne sommes plus dans les années 50 ou 60. Donc le monde a changé. Les citoyens ont changé. Donc la manière de gouverner aussi a changé. Par conséquent, les deux mandats me paraissent être un idéal. Ça me paraît être un idéal. Une décennie. Une décennie. Si on n'a pas fait quelque chose en une décennie, c'est qu'on ne le fera pas si on a plus de temps. Et il ne faut pas que aussi les chefs d'État considèrent que leur présence à la tête de l'État doit être une obligation. Je pense que si l'on considère que la présidence, c'est un mandat au service de son peuple, si on a la chance de l'exercer pendant dix ans, on doit pouvoir donner la main à quelqu'un d'autre et puis aller faire autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie. En tout cas, moi, je m'inscris dans cette dynamique et je pense que chacun devrait méditer ce qui se passe actuellement pour éviter, bien entendu, des soubresauts et des violences inutiles. Maintenant, les pays étant différents, je dis toujours cela, gardons-nous de faire des jugements globaux et d'appliquer une recette pour l'ensemble des pays. Mais le Sénégal est souvent cité en exemple. Est-ce que vous n'avez pas matière à commenter un peu ce qui se passe par exemple au Togo où le président Ford-Yadéma a décidé de ne pas toucher à la Constitution ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501